... Alors, voilà, je vais vous parler de façon assez générale aujourd'hui du numérique et de l'éducation et de la créativité dans tout ça, parce que c'est un peu la question du jour. Et nous n'avions pas organisé les choses pour que les Wooklaps puissent être combinés, mais il va aussi y avoir une utilisation de Wooklaps que j'avais prévue et organisée. Donc, je vais vous demander de bien vouloir vous déconnecter de votre session actuelle. Vous pourrez la reprendre en cours de route, ça ne pose aucun problème. Et de vous reconnecter sur une autre session. Et le code pour cette session-ci, c'est V-A-L-E-N-C, donc comme Valenciennes, le début de Valenciennes, pour qu'on s'y retrouve facilement. Donc, je vous laisse le faire, parce que, comme on vous l'a expliqué, il y a le mur de questions qui vous permet, pendant l'exposé, de poser les questions que vous souhaitez, de façon à ce qu'au terme de celle-ci, on puisse en reprendre parmi les plus populaires, on va dire, puisque vous pouvez les liker. Donc, je vous laisse vous connecter à ceci dans un premier temps. Et je vous explique aussi une deuxième chose, c'est que vous avez reçu une petite feuille de papier comme ceci. C'est aussi pour animer de façon créative, sans numérique, un dispositif tel que celui-ci aujourd'hui. Et donc, c'est une carte de bingo. D'accord ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le bingo, c'est assez simple. Vous avez un certain nombre de mots qui sont indiqués sur la feuille que vous avez. Chacun a une feuille différente. Et vous allez devoir cocher ces mots au fur et à mesure de ma présentation. Ça veut dire que ces mots vont apparaître à un moment ou l'autre dans la présentation. Et qu'en les cochant, à un moment donné, vous allez peut-être arriver à les aligner horizontalement, les aligner verticalement ou les aligner de façon oblique. Et si quelqu'un, parce qu'évidemment, il y a du hasard là-dedans, les cartes ont été générées de façon aléatoire, si vous alignez horizontalement, si vous alignez verticalement ou si vous alignez de façon en diagonale, eh bien, vous criez bingo. Et pour les deux premiers bingo, il y a une petite surprise que j'ai amenée et donc une petite récompense concernant les deux premiers qui vont... Alors évidemment, ceci est destiné, d'une part, à ce que ça vous interroge sur de quoi va-t-on parler pendant la conférence, puisque les mots sont bien sûr en lien avec la conférence, que donc ça permet de faire un peu cogiter a priori et puis d'être attentif à ce qui est dit, puisque si on doit trouver les mots, forcément, on doit être un peu attentif à ce qui est... Donc vous voyez, dans un auditoire, ça peut avoir une vertu de... On retient l'attention, on essaye de capter l'attention, sous une forme ludique. Après, ne vous inquiétez pas, les jeux... Enfin, les petits cadeaux, c'est vraiment des tout petits cadeaux, c'est très symbolique, mais voilà, j'avais envie de pouvoir aussi animer cette séance avec une forme de créativité différente, en présentiel, sans numérique, même si ça a été généré avec Excel. Donc, il y a la part de numérique, elle est quand même là. Voilà. Donc, normalement, vous avez eu l'occasion de vous connecter, et ça me permet de commencer la présentation. Donc, comme ça a été annoncé, je vais être assez général dans mes propos. Ah, tiens. Il y a mon... Ah, voilà, il y a un petit décalage. Ok. Première chose, simplement, je voulais que mes collègues soient associés, parce que, comme toujours, on travaille en équipe, vous le savez bien. Quand on travaille dans le numérique, on ne travaille pas seul non plus, et donc, ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne voit pas les gens. Et donc, voilà les gens avec qui je travaille, c'est une manière de leur rendre hommage aussi, en fonction de tout ce qu'ils nous apportent. Et donc, voilà, j'avais trois petites questions, vraiment, comme celles qu'on vient de vous poser tout à l'heure, sur WooClap. Donc, normalement, vous êtes connectés et je vais pouvoir y accéder. Et donc, et donc, et donc, il faudrait que je puisse y accéder. C'est bien ce que je voudrais. Ça aurait dû être plus fluide, mais ça ne l'est pas. WooClap, ici, nous y sommes. Voilà. Première chose, juste pour un peu se préparer, est-ce que vous pouvez taper le nom de la ville dont vous provenez ? Simplement qu'on voit un peu d'où vous êtes originaire et de voir apparaître sur cet écran les origines de chacun. Ça permet d'un peu m'apprendre à ce que je vous connaisse, simplement en déterminant un peu le public, voire qui vient d'où. Alors, vous voyez que j'ai mis un petit... Ah, mais on ne voit rien du tout, en fait. Pourquoi est-ce que mon écran n'est pas visible ? On voit mon PowerPoint, mais on ne voit pas mon... On ne voit pas mon WooClap. Que puis-je faire ? Alors, alors... Normalement, oui, c'était ce qui était prévu. Voilà, enfin. OK. Donc, vous voyez, pas de surprise d'où vous venez. Donc, vous avez vu que j'ai mis un petit timer parce que ça permet aussi de limiter dans le temps les votes. Donc, ici, plus personne ne peut voter normalement. Donc, on va passer à la deuxième question. Vous voyez que Paris, Lille et Aix-en-Provence sont les plus représentés. Après, vous vous y retrouverez facilement. Deuxième question. Le numérique dans notre société. Une évolution, une révolution, une détérioration ? Rien de tout cela. Voilà, vous avez une petite minute trente pour répondre. Entre évolution et évolution, faites votre choix. Détérioration, bah oui, on en parlera alors. Bien sûr, c'est le but. C'est une manière de contextualiser ce dont on parle aujourd'hui. Donc, il y a moyen de faire du débat entre évolution et révolution. à peu près 60 participants. Donc, vous voyez ici, c'est quand même aussi une illustration que le numérique, ça permet de créer de l'interaction avec les gens, de créer de l'interaction dans l'auditoire. Et donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant dans les pratiques numériques. C'est que le numérique, ce n'est pas que à de la distance, ce n'est pas que, entre guillemets, du virtuel. C'est aussi de la présence et de l'activation de la dynamique en présence. OK. Alors, une troisième question, et puis on passe à autre chose. Alors, d'après vous, la créativité. Vous devez noter, pas du tout d'accord. Un, cinq, tout à fait d'accord. Et bien sûr, les intermédiaires. Est-ce que la créativité est innée ? Est-ce que le numérique peut stimuler la créativité ? Le numérique doit faire partie des outils, alors on va bien, de l'enseignant. L'intelligence artificielle est positive pour l'évolution de la société. Les réseaux sociaux sont des espaces d'intelligence collective. Alors, voilà. Entre un, pas du tout d'accord, et cinq, tout à fait d'accord, où est-ce que vous mettriez votre curseur ? Ça permet d'un petit peu annoncer aussi ce dont on va parler, et puis de voir dans quelle mesure on a des débats à avoir sur ce sujet-là. En tout cas, que ce soit des outils disponibles pour l'enseignant, je pense que vous êtes assez convaincus. concernant la créativité et les réseaux sociaux, et le fait que la créativité soit innée, ce n'est pas la grande majorité, c'est plutôt la moyenne. La stimulation de la créativité grâce au numérique, je crois qu'on en est plus ou moins convaincu, mais on sait bien que ça a des limites. Et donc, c'est ce que reflètent vos avis. Voilà, voilà. Je crois qu'on peut en rester là pour l'instant, et on passera à trois autres questions tout de suite. Alors, mon petit temps de latence. Six points. Très brièvement, d'où on vient, où sommes-nous pour situer, et un petit positionnement par rapport au numérique, avant d'en venir au cœur du sujet, la créativité, et bien sûr, l'éducation. D'où venons-nous ? Il faut se projeter dans l'avenir. Et moi, je vous conseille vraiment de lire un auteur comme Harari, qui a écrit Sapiens, qui a écrit Homo Deus, qui a écrit 21 leçons pour le XXIe siècle, et vraiment par rapport à la prospective à avoir concernant la manière dont on doit envisager les usages du numérique dans une histoire, et donc là où on en est aujourd'hui, c'est assez intéressant. Voilà, je pense que ça fait partie de références auxquelles on peut se raccrocher, et vous allez voir qu'en tant qu'enseignant, on peut très bien s'y retrouver. La science est peut-être d'abord de la fiction. C'est ce qu'il dit au début d'un de ses livres. C'est-à-dire que si on n'imaginait jamais d'aller sur la Lune, on n'y serait jamais allé. Et donc, ce qu'on imagine de faire dans nos formations avec des outils, en l'imaginant, peut-être qu'un jour on le fera. Et donc, où se projette-t-on ? Dans quoi se projette-t-on en tant qu'enseignant ? Et dans quoi se projette-t-on quand on utilise des outils numériques ? Vers où est-on prêt à aller ? Et peut-être que si on est prêt à aller à un endroit, on y arrivera. Donc, l'âge digital, l'âge numérique, ça fait partie de cette science-fiction. À une époque, c'était vraiment de la science-fiction. Aujourd'hui, ça devient de la science. Ça reste toujours un peu de la fiction. Mais on est toujours en avance et en chemin vis-à-vis de cet objectif. D'où vient-on ? On présente souvent le numérique comme étant une technologie, des technologies qui révolutionnent, qui font évoluer notre société. Évolution, révolution, on peut en discuter. À l'instar de ce que le chemin de fer, à l'instar de ce que l'électricité a pu faire. Mais quand on se positionne comme ça, on se positionne du point de vue de la technique, on se positionne du point de vue de la technologie. Et ce que le numérique a changé fondamentalement dans nos pratiques, c'est justement les usages. C'est-à-dire, c'est la manière dont on utilise le numérique qui fondamentalement modifie notre accès au savoir, modifie notre mode de production, modifie notre mode de partage. Et c'est là que le numérique peut avoir un impact qui est considérable. Donc, ce n'est pas dans la technique même, ce n'est pas dans l'outil lui-même, mais c'est dans ce que l'outil peut apporter. Et donc, il faut se positionner du point de vue de l'usage plus que du point de vue de la technique. Et ça, c'est un point de vue de pédagogue. Si on se positionne uniquement du point de vue de la technique, je crois qu'on perd quelque chose. Si on se positionne du point de vue de que fait-on de cette technique dans un processus d'apprentissage, alors on se pose les bonnes questions pour essayer d'imaginer quelles sont les évolutions dans notre société. Où en sommes-nous ? Dans ce téléphone, il y a bien plus de puissance que dans l'ordinateur qui a envoyé les hommes sur la Lune. Donc, est-ce qu'on est conscient de ça ? Et cette puissance, elle ne va jamais faire qu'évoluer. Donc, la fameuse loi de Moore que je ne vais pas vous rappeler, mais qui est que le nombre de transistors double tous les deux ans et que non seulement c'est la taille qui diminue, mais c'est aussi la puissance qui augmente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des outils comme ceux-là qui sont aussi puissants. Et ça, on ne va pas revenir en arrière. Les réseaux. Les réseaux ont fondamentalement évolué. Si vous regardez la partie plutôt de gauche, on a les réseaux de type centralisé, de type téléphonique. Le téléphone, on appelait une centrale. Il y avait une personne qui mettait en connexion la personne qui appelait à celle qui devait être appelée. Ce qu'Internet a révolutionné, c'est cette possibilité d'avoir des réseaux complètement distribués. Ça veut dire que chaque machine est une centrale. Et donc, nous sommes tous, nous avons tous en puissance des centrales qui nous permettent de nous connecter à qui nous souhaitons. Et donc, il n'y a plus de... Enfin, on peut complètement décentraliser la communication. On peut complètement travailler de façon autonome sans devoir être tributaire de la centralisation. Alors, notre réalité d'Internet, c'est que ce n'est pas complètement distribué, mais c'est décentralisé. Donc, il y a un certain nombre de nœuds et ces nœuds nous permettent de nous connecter malgré tout beaucoup plus rapidement les uns aux autres. Mais ça, c'est une manière fondamentale, ment différente d'envisager les relations entre les êtres humains. Les réseaux, on ne va pas y revenir, mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est considérable. Quand on voit qu'il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs de Facebook, même si on dit que Facebook est en perte de vitesse, enfin, c'est considérable. Après, quand on ajoute à ça Messenger, WhatsApp et Instagram, qui sont aussi Facebook, parce que quand les gens disent je ne suis plus sur Facebook, je suis sur Instagram, tout le monde n'a pas conscience que Instagram, c'est Facebook. Donc, aujourd'hui, ce sont des puissances phénoménales et des flux monumentaux. La fameuse intelligence artificielle qu'on a déjà pu évoquer. Alors, ce que tout le monde craint dans l'intelligence artificielle, c'est le stade 4. C'est cette intelligence artificielle qui aurait une autoconscience d'elle-même et qui pourrait être complètement autonome. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une intelligence artificielle qui est très réactive. Ça veut dire que quand on lui présente un jeu de go, un jeu d'échec, elle peut jouer au jeu de go, au jeu d'échec, mais l'intelligence artificielle qui joue au jeu de go, elle ne sait pas piloter une voiture autonome. Elle joue au jeu de go. Donc, elle est très spécifique. Elle peut très bien faire une ou deux petites choses avec une évolution qui est le fait que quand on veut, quand on imagine ce qu'est la voiture autonome, évidemment, elle a à prendre un nombre de paramètres considérables qui font qu'elle est un peu plus évoluée, on va dire, que celle qui, entre guillemets, joue simplement au jeu de go ou joue simplement aux échecs. Après, il y a un troisième stade de l'intelligence artificielle qui se développe aujourd'hui, c'est celle qui est capable de détecter des émotions à partir de votre photo, qui est capable de dire, tiens, le robot qui s'adresse à vous, tiens, tu es de mauvaise humeur, aujourd'hui, il a entendu au ton de votre voix et à votre rictus que... Donc, on est quand même dans une forme d'évolution qui va vers ça. Mais, l'intelligence artificielle autonome qui peut-être bien nous remplacerait, qui prendrait le pouvoir par rapport à l'être humain, on en est très, 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 très loin. Donc, n'ayons pas peur de ça, mais utilisons bien peut-être ce qui aujourd'hui peut nous aider dans le domaine de l'enseignement parce qu'on verra que ça peut nous aider. Évidemment, il y a les dérives de cette reconnaissance faciale. En Chine, on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'individus sont notés sur tout leur comportement et que leurs comportements qui sont notés leur permettent ou non d'avoir accès, par exemple, à des prêts bancaires, à des assurances, à des... Enfin, voilà. Donc, il y a des risques, il y a des risques, mais voilà. Comment sommes-nous là aussi pour éduquer à ce que ces risques soient bien contrôlés ? Et puis, de manière un peu plus évoluée encore, aujourd'hui, la combinaison de la biotechnologie, de l'informatique, des sciences cognitives fait que, oui, on peut, par exemple, quelqu'un qui est paralysé lui associer un exosquelette qui va lui permettre de marcher alors qu'en fait, il n'a plus les muscles pour le faire. Mais, c'est aussi ce qu'Elon Musk est occupé à étudier. comment peut-on capter ou relier le cerveau à un capteur, on va dire, particulier qui va déterminer ce que le cerveau pourrait avoir besoin comme type d'information pour augmenter ses capacités. Et donc, demain, peut-être que nous aurons des individus augmentés par des outils numériques et qui les rendra, entre guillemets, plus intelligents. Donc, ce lien entre le bio et le technologique, où va-t-il s'arrêter ? En termes éthiques, où va-t-il ? Donc, où sommes-nous ? Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'il faut pouvoir mettre en évidence en termes d'évolution. Alors, quand on parle de numérique, on peut parler de culture numérique et on va citer Michel Serres qu'on cite bien souvent concernant ce qu'est la culture et donc, quand il parle de la culture, il prend un exemple simple, il dit, si j'ai du pain et que je le partage avec vous, eh bien, en fait, après, j'aurai moins de pain. Par contre, si j'ai une bonne idée et que je la partage avec vous et qu'on est d'accord sur cette bonne idée, eh bien, en fait, on aura tous les deux une bonne idée et la culture, c'est ça. C'est le fait qu'on n'est pas diminué quand on partage la culture. Par contre, quand on marchande, quand on est dans le monde marchand, eh bien, en fait, on perd ce que l'on donne alors que, quand on est dans la culture, en fait, on échange et on partage à un niveau qui est un niveau équivalent. Culture, parce qu'après, on parle de culture numérique, parce que, entre l'innovation et la culture, eh bien, il faut se rendre compte que c'est grâce à des changements de pratiques, ce que j'évoquais tout à l'heure, que la culture peut se répandre. Alors, on reprend l'exemple des usages de tout à l'heure. L'imprimerie est sans doute ce qui est le plus proche aujourd'hui de l'évolution relative au numérique. Quand Luther a, d'une part, dans un premier temps, affiché la Bible la Bible dans une langue qui n'était pas la langue habituelle, c'est-à-dire le latin, il a fait connaître la Bible à des gens qui, au départ, n'étaient pas censés la lire. Quand celle-ci a pu être imprimée en 300 000 exemplaires, il a permis à un certain nombre d'individus de s'emparer du pouvoir que gardaient pour eux les moines, les religieux, qui ne voulaient pas partager ce pouvoir. et ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'avoir pu transmettre, pu partager, à l'instar de ce qui se fait aujourd'hui avec Internet, eh bien, ça a changé les pratiques. Ça a changé les pratiques et ça a créé ce qu'on appelle la réforme protestante. On a pu s'opposer au pouvoir en place. Aujourd'hui, sans doute que les réseaux, sans doute que le numérique permet de s'opposer, permet d'avoir un avis différent du pouvoir en place. Ça a permis aux gens d'exprimer leur individu. Aujourd'hui, sans doute que les réseaux, sans doute que le numérique permet à chacun de s'exprimer. Et donc, on n'a plus une expression qui est, on va dire, centralisée de nouveau. Elle est décentralisée. Et il y a un marché qui s'est développé autour de l'imprimerie. C'est-à-dire que des livres ont pu être vendus. Et aujourd'hui, des outils numériques peuvent être vendus pour diffuser tous ces éléments relatifs à la diffusion de la culture. Et donc, si on veut comparer l'évolution du numérique aujourd'hui, c'est sans doute à l'imprimerie qu'il faut le comparer et aux effets que l'imprimerie, ont pu avoir dans un contexte historique. Donc, aussi bien l'imprimerie que le numérique, il faut les considérer comme des amplificateurs de la vie des individus. Et donc, ça transforme intellectuellement, ça transforme économiquement, ça transforme socialement ce que les individus sont amenés à faire. Et c'est ça, en fait, la richesse du numérique aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, le savoir, il est partout. Aujourd'hui, on peut échanger avec tout un chacun, on peut acheter sur des plateformes en ligne, alors c'est bien, c'est pas une question, c'est sûr. On peut échanger avec n'importe qui et garder dans un réseau des liens avec des individus. Et donc, je pense que par rapport à ces informations-là, si vous voulez aussi... Magnifique. Bravo. Donc, vous êtes le premier. Vous aurez le premier cadeau, ce sera celui-ci, je le présenterai après. D'accord ? Donc, j'attends un deuxième vainqueur. Alors, ah oui, on ne peut pas gagner deux fois. Ah non, on ne peut gagner qu'une fois, ça c'est clair. Une autre référence, Dominique Cardon, culture numérique 2019. Vraiment, si vous voulez aujourd'hui avoir des infos sur ce qui se dit à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment une bonne référence à intégrer. Et donc, une des choses qu'il dit dans son livre, c'est d'une part, le numérique est là pour coder le monde, ça veut dire, on parle beaucoup de codage, il faut coder parce que sinon, on n'est plus dans la société du numérique, etc. Mais, est-ce qu'on essaye aussi de comprendre le monde dans lequel le numérique nous implique ? Ça veut dire, est-ce qu'on essaye de comprendre ce que ça change en termes de relations sociales ? Est-ce qu'on essaye de comprendre ce que ça change en termes de liens au savoir ? Est-ce qu'on essaye de comprendre ce que ça change en termes de liens, en termes de marchandisation d'un certain nombre d'éléments ? Voilà. Et c'est ça, évidemment, on ne peut pas simplement s'intéresser au numérique parce que ça va nous permettre de coder, d'informatiser, de numériser, mais aussi parce que ça change les pratiques, les usages, et donc les usages des enseignants, des élèves, des parents. Le numérique est partout, je ne vais pas vous faire un dessin, à peu près toutes les populations sont concernées, et ça je peux passer rapidement. Toutes les sphères de la société, aujourd'hui on a de la robotisation dans des systèmes qui sont aussi variés que l'agriculture, que la cuisine, qu'il y a des pizzas qui sont automatiques, des pizzerias qui sont automatiques, il n'y a plus de pizzaïolo, vous mettez vos ingrédients, il y a la pizza qui sort, enfin bon. Aujourd'hui, la robotisation, elle existe à des niveaux qu'on ne soupçonne peut-être même pas. Tous les âges sont concernés, toutes les populations, aujourd'hui, les personnes âgées font partie des personnes bien et très connectées, et donc je crois aussi que c'est important dans l'évolution de la société qui n'est pas rajeunissante en Europe de tenir compte de ces effets-là. Numérique, remède et poison. Dans toute technologie, deux tendances opposées. Une bonne positive, émancipatrice, l'autre négative, prédatrice. C'est Stiegler qui a dit ça. Donc, il faut aller au-delà d'un déterminisme simple. Il ne faut pas dire eh bien, vous êtes voisin, bravo. Très bien, mais vous aurez le deuxième cadeau, je pourrais le remettre aux deux voisins qui sont là. Bon, désolé pour les autres qui peuvent continuer à jouer s'ils veulent, mais je n'ai plus de cadeau après. Je devrais me limiter aux deux que je fournirai à la fin. Et donc, voilà, un de mes propos, c'est il ne faut pas se focaliser sur uniquement les dangers ou uniquement les bienfaits. Tout à l'heure, je disais à des collègues ce qui compte avec le numérique, c'est aussi de faire du présentiel. Ce qui compte, c'est de montrer comment on peut faire autre chose de créatif en présentiel et pas qu'avec le numérique. Et donc, c'est tout ça, c'est cette intégration qui me paraît intéressante. Ce n'est pas le fait de vouloir se focaliser sur un seul de ces aspects positifs ou négatifs. La créativité, c'est un schéma que je vous ai présenté en 2017, donc je ne vais pas y revenir, mais c'était pour dire qu'on avait parlé d'innovation, mais que la créativité fait partie de ce schéma. Comment situe-t-on la créativité par rapport à l'innovation ? Alors, l'innovation, c'est le fait qu'à un moment donné, quelque chose qui a été mis sur le marché, on va dire, se répand. Ça, c'est l'innovation. Une innovation, elle doit aboutir à quelque chose de concret. Elle doit pouvoir être diffusée auprès des gens. Et puis, si elle est fort diffusée, à un moment donné, ce n'est plus une innovation. Donc, en fait, il faut réinnover, donc il faut à nouveau être créatif avant qu'une nouvelle innovation puisse apparaître. Mais la créativité, c'est l'idée de départ, c'est l'idée nouvelle. Alors après, comment la définir ? Franchement, c'est très compliqué parce que j'ai vraiment cherché et là où j'ai cherché, ce n'était pas du tout évident. Et j'ai trouvé qu'il y a un bouquin en tout cas qui parle des 101 définitions de la créativité. Donc, vous voyez, on peut lire tout ça et puis évidemment, on va bien se rendre compte qu'on n'est pas d'accord. Et donc, une manière, dont Wikipédia, qui est ici ma référence, pas ultime, mais je veux dire les références que j'utilise, met en avant que si on veut essayer de définir la créativité, on peut la définir de trois manières différentes. Et en fait, c'est une espèce de gradation dans ce qu'elle peut être. Alors, la manière la plus générale, c'est que c'est un trait de personnalité, comme l'intelligence. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de l'individu qui a une forme d'intelligence et qui est cette créativité. C'est très, très général. Ensuite, on a une deuxième manière d'envisager ce que peut être la créativité. C'est cette créativité spontanée que peuvent avoir les artistes c'est-à-dire les artistes. Ils ont une espèce de, je ne sais pas comment il faut le dire, je ne suis pas très artiste moi-même, mais ils ont une idée, une illumination. Ils ont envie, il y a quelque chose qu'ils ont envie de mettre en place, de développer, de construire, de dessiner, de chanter. Et donc, ça, c'est une créativité qui vient, qui est spontanée. Et puis après, on a une créativité qui est liée au fait qu'il y a une question et on essaye de répondre à cette question, soit par une réponse nouvelle, soit parce qu'il n'y a pas eu de réponse encore. Mais il y a une question, il y a quelque chose au départ qui a stimulé cette créativité. Alors que dans tous les cas, on a parfois, enfin dans certains cas, je veux dire, on a plutôt cette possibilité d'être créatif sans avoir nécessairement de questions au départ. Et donc là, on est dans du spécifique. Et donc, voilà, ce qui ressort au niveau des définitions de la créativité, c'est que d'abord, il y en a plein, donc c'est très compliqué de se dire qu'est-ce qu'être créatif. Puis que si on essaye de déterminer des grands axes, on voit là trois qui ressortent et qui permettent de se dire du général au plus particulier, voilà un peu comment on peut définir la créativité. Alors bien sûr, il y a par rapport à cette notion de créativité pas mal de discussions qui peuvent être menées, de modélisations qui peuvent être faites. J'en ai trouvé un qui me paraît assez intéressant, qui est un modèle qui a été réalisé par une Canadienne qui s'appelle Filto, j'ai oublié son prénom, et qui en fait définit la créativité comme étant centrale et les différents éléments qui interviennent pour expliquer la créativité. C'est-à-dire, ça dépend de la personne, ça dépend du processus, ça dépend de ce qu'elle va produire en termes de créativité, ça dépend de l'environnement dans lequel cette personne se trouve, ça dépend du temps qu'elle a pour être créatif. Et donc, ici, on n'est pas dans une explication de la créativité, mais plutôt dans les variables qui peuvent intervenir pour expliquer que des personnes sont créatives dans des contextes spécifiques. Et donc, voilà, on peut se poser la question, nous en tant qu'enseignants, dans quelle situation est-on créatif ? Quel type d'individus sommes-nous par rapport à une forme de créativité ? Qu'essaye-t-on de stimuler chez nos étudiants, chez nos élèves pour qu'ils soient créatifs ? Et donc, ce sont peut-être des éléments qu'on peut prendre en compte pour essayer de créer des situations dans lesquelles la créativité va s'exercer. Alors, une autre manière d'envisager la créativité, c'est vraiment dans ce processus, dans cette démarche qu'on évoque très souvent, c'est celle de la divergence et de la convergence. Ça veut dire, si on veut être créatif, si on veut stimuler la créativité, eh bien, essaye-t-on de penser en dehors de la boîte ? Essaye-t-on d'avoir des idées qui sont en dehors de ce qu'on a comme idée habituelle ? Mais à un moment donné, si on doit être créatif pour répondre à une question précise, on doit revenir à de la convergence, on doit revenir à du spécifique. Ces différentes idées doivent servir à un propos, doivent servir à un objectif. Et donc, dans le cadre de l'enseignement, on peut être créatif pour être créatif, mais on doit aussi être créatif pour remplir des objectifs. et donc, comment essaye-t-on de mettre en place ce double mouvement de convergence, divergence ? Mais ça fait partie en tout cas des méthodes desquelles la créativité peut s'inspirer pour envisager d'être efficace. Et donc, quelque part, la création, c'est changer notre perception du monde à un moment donné parce qu'on a tous, aussi bien enseignants qu'étudiants, une représentation du monde, une représentation de la réalité à un moment donné en fonction de nos connaissances, notre expérience. Eh bien, est-ce qu'on est capable de changer cette perception, d'aller au-delà de cette perception ? De nouveau, out of the box, c'est la même chose. C'est un peu ça l'idée. Mais voilà de nouveau des auteurs qui expriment des avis concernant ce que peut être la créativité. Alors, une troisième, deuxième petite série de questions qui font suite à celles que nous venons de réaliser. Donc là, je vais vous la passer tout de suite sur OCLAP. Et donc, de nouveau, est-ce que vous lisez des informations en provenance de Wikipédia ? Vous notez de 1 jamais à 5 chaque jour. Est-ce que vous accordez du crédit à ce que vous lisez sur Wikipédia ? 1 jamais chaque jour. Est-ce que vous modifiez des articles sur Wikipédia ? Est-ce que vous créez des articles sur Wikipédia ? Est-ce que vous utilisez d'autres wikis pour structurer de l'information ? Voilà, concernant ces outils-là, qu'est-ce que vous pouvez en dire là, aujourd'hui, par rapport à une pratique relative à cet outil qui permet de co-construire du savoir, parce que c'est ça, et en même temps d'y accéder ? Donc là, on voit en tout cas qu'en termes de lecture d'informations en provenance de Wikipédia, nous sommes assez en cohérence. Une utilisation d'autres wikis pour structurer de l'information, c'est surprenant, c'est rare. la modification des articles et la création de nouveaux articles, c'est logique, c'est souvent ce qui est documenté en tout cas, et donc vous confirmez ce qui peut être... Je crois que ça reste assez stable. Alors, je vais passer... Alors, la question suivante, c'est une question justement en lien avec une manière de comprendre ou de... de voir, enfin, pas comment vous êtes créatifs, mais en tout cas de voir quelle... quelle perception vous pouvez avoir de quelque chose qui est créatif. Bref, j'arrête, mais je vous dis. Donc, voilà, le nom d'un restaurant qui s'appelle Douze Cool. Voilà le logo de ce restaurant. À votre avis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Cool douce, reste cool, vient manger, douce plat cool au choix, ça n'a pas un sens particulier, c'est juste un logo et un... voilà. Qu'est-ce que vous diriez, alors ? douce plat cool au choix, a l'air de recueillir. On va bien manger, douce plat cool. Alors, donc, pour vous expliquer pourquoi j'ai pensé à cette question, je reviens du Maroc. Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est d'origine marocaine ou qui comprend l'arabe ? Et vous avez répondu ? Vien manger, vous pouvez expliquer ? Voilà. Voilà. Donc, en fait, pour comprendre le sens de ce logo, il faut avoir des connaissances en français, des connaissances en anglais, des connaissances en arabe, sinon, on ne peut pas comprendre que douce cool, ça veut dire vient manger. Et donc, en termes de créativité par rapport au logo, la personne qui a dû inventer ça a dû se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Et donc, vous voyez le schéma parfois qu'il faut faire pour justement arriver à créer quelque chose de créatif que personne d'autre ne peut comprendre s'il n'a ces trois cultures. Et donc, la créativité est aussi une question de culture parce que sans la culture, on n'arrive pas ni à créer, ni à se faire comprendre ce qu'on a créé. Voilà. dernière petite question. Alors ici, c'est une question pour les matheux. Donc, vous allez voir qu'il y a un petit score à devoir respecter en termes de timing. Donc, je vous pose la question. Une batte de baseball et une balle coûtent 110 euros. La batte coûte 100 euros de plus que la balle. combien coûte la balle ? Alors, vous répondez sans tricher. Vous voyez qu'on a un petit peu de temps. Il y a du temps. Normalement, on doit répondre plus vite. Alors, cette question a été posée aux étudiants de Harvard et 80% d'entre eux se sont trompés. Donc, on va voir si dans 20 secondes, nous découvrirons la réponse à cette question. alors, alors, pardon, et donc, ce que vous avez répondu majoritaire, qu'est-ce qui me fait là ? On ne peut plus voter, ça je sais. Alors, les réponses qui ont été fournies sont celles-ci. Alors, on voit apparaître majoritairement 10 et la bonne réponse c'est 5. 5 euros pour la balle plus 100 euros 105, 105 plus 5, 110. D'accord ? Je vais revenir sur pourquoi cette question et qu'est-ce que ça peut avoir à voir avec la créativité. Donc, dans notre système de pensée habituelle, 12 cool, par exemple, on attribue très vite du sens à quelque chose qui peut-être n'en a pas pour nous. C'est notre système heuristique, c'est notre pensée automatique, c'est notre pensée intuitive. Par contre, quand on vous pose une question concernant un calcul à réaliser, eh bien, votre pensée intuitive vous fait émerger 100, 10, donc ça doit être 100, enfin voilà, ce qui sort c'est 10 parce qu'on vous a induit quelque part une réponse comme celle-là. De façon intuitive, de façon automatique, c'est ce que notre cerveau fait. C'est facile, il fait des liens et il fait des liens qui souvent sont erronés. Notre deuxième système de pensée est le système algorithmique qui permet de résoudre cette équation, qui permet de, mais non, ce n'est pas possible si je refais le calcul, 10 plus, enfin je n'y arrive, on n'y arrive pas, on se rend compte que. Et pour pouvoir arriver à faire ce calcul de façon opérative et ne pas laisser notre pensée heuristique, créative, laisser prendre le dessus, on a besoin d'un système d'inhibition qui va contrer cette intuition qui apparaît automatiquement. Donc dans certains cas, cette intuition est favorable parce qu'elle nous permet de créer, dans d'autres cas, elle nous dirige vers des solutions qui sont des solutions improbables, incorrectes, parce que notre cerveau il le fait systématiquement, automatiquement. Et donc on a à comprendre que notre cerveau fonctionne de manière différente pour savoir aussi comment chez nos élèves, chez nos étudiants, on doit pouvoir d'une part activer la pensée créative quand c'est nécessaire, mais aussi parfois quand il y a des liens trop simples qui sont réalisés par eux, et bien dans quelle mesure est-ce qu'on les développe leur esprit critique, est-ce qu'on les fait réfléchir à la procédure, est-ce qu'on les fait se repencher sur ce qu'ils doivent faire, etc. Pratique créative en ligne, voilà une carte sur l'innovation de François Muller, c'est une carte en thinkling, donc ça veut dire que chacun des liens qui se trouvent, s'il veut bien me la charger, sans doute, voilà, chacun des liens qui est là donne accès à une vidéo qui permet, voilà, donc on est dans du numérique, on est dans de la créativité parce que on va utiliser un outil pour essayer d'illustrer toute une série de liens qui peuvent être mis en avant dans une carte comme celle-ci qui permet de structurer un peu, on va dire, ce que peut être la créativité. En termes de pratiques créatives en ligne, aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il y a un paradigme qui a changé. Avant, on communiquait essentiellement par du texte, aujourd'hui, on communique essentiellement par de l'image. Si Instagram prend le pas sur Facebook, c'est parce qu'on parle d'abord aujourd'hui avec de l'image et pas nécessairement avec du texte. On prend l'image et puis on écrit un texte. Avant, on écrivait un texte et on illustrait notre texte. Et donc, dans les pratiques créatives d'aujourd'hui, est-ce que nous utilisons ces images pour aller vers cette forme de créativité qui est aujourd'hui de plus en plus répandue ? Les outils de production sont de plus en plus accessibles. C'est une explication. Une preuve de cette abondance de photos, c'est en 2017, sur Facebook, 73 milliards de photos. En 2017. Enfin, c'est inimaginable. Voir le chiffre, déjà. La photo devient une technique conversationnelle. L'image devient une technique conversationnelle. Aujourd'hui, on communique grâce à l'image. on est sans doute aussi créatif grâce à l'image. Une image, elle est aussi interprétable et donc, elle n'est peut-être pas aussi explicite que ne pourrait l'être un texte. Et donc, quelles interprétations va-t-on donner à une image que l'on présente, que l'on voit ? Et donc, qu'est-ce que ça peut créer comme difficulté dans l'esprit de celui qui apprend ? Dans les pratiques créatives en ligne, on a des pratiques créatives très innovantes. Ah tiens, je n'ai plus le son. J'ai reperdu le son, mais ce n'est pas grave. Donc, ce qui est illustré ici, c'est le fait que le tableau que vous voyez là, qui est un tableau de Rembrandt, je le prononce à la belge, a été complètement reconstruit à partir d'autres tableaux de Rembrandt. Mais réellement reconstruit, ça veut dire qu'on a pris en considération toutes les caractéristiques que Rembrandt utilisait dans ses tableaux et dans ses visages, pour les reconstruire avec une imprimante 3D qui a reconstitué les textures et le dessin pour que nous en arrivions à un nouveau Rembrandt qui n'a pas été fait par Rembrandt, mais à la mode de Rembrandt. Et donc, en termes de créativité, aujourd'hui, on peut reproduire, construire, créer des nouvelles œuvres à partir des œuvres anciennes. Alors, de nouveau, c'est un bien, c'est un mal. J'ai un avis personnel là-dessus, mais je pense qu'on peut tous avoir beaucoup de discussions par rapport à ça. Aujourd'hui, on peut créer des nouvelles chansons à partir, il y a des chansons des Beatles qui ont été recréées à partir des anciennes chansons des Beatles. Donc, on peut réutiliser ces techniques d'intelligence artificielle pour aller puiser des informations qui sont récurrentes et en faire quelque chose de nouveau, des nouvelles mélodies, etc. en termes classiques aussi, il y a eu des opéras classiques qui ont été créés à partir d'opéras anciens. Donc, voilà une illustration de ce que peut créer aujourd'hui la technologie. Alors, la question qu'il faut se poser par rapport à ça, c'est, en termes d'art, de créativité et de culture, qu'est-ce que ça développe comme compétence et de nouveau, par rapport à ce que le numérique développe, que peut-on en dire ? Dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des techniques particulières qui sont développées, des techniques artistiques qui sont développées au niveau du numérique. On a des outils numériques, on a Adobe, on a Photoshop, on a des outils numériques qui nous permettent de faire de l'art. C'est de la technique. Après, encore faut-il faire de l'art. Si je vous donne Photoshop, si je vous donne une tablette graphique, êtes-vous capable de dessiner quelque chose qui est de l'ordre de ce poisson, pour moi, très joli ? Voilà. Il faut encore arriver à utiliser ces outils pour en faire quelque chose de créatif. Donc, il faut arriver à une production qui va être originale avec ces outils-là. Juste les outils, on voit bien, ça ne sert à rien. Ce sont les usages. Après, on peut se poser des questions sur, c'est l'objet d'un colloque, le livre qui est là, l'art a-t-il besoin du numérique ? Il y a des colloques qui portent sur ces sujets-là. On peut s'interroger sur le lien entre art et numérique et donc on crée du savoir sur le lien entre art et numérique. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure concernant la technique et les usages, on le retrouve ici, au niveau de la créativité. On a la technique qui peut stimuler la créativité, mais se pose-t-on la question des usages, se pose-t-on la question des liens sociaux que ça modifie, que ça transforme, se pose-t-on la question des savoirs nouveaux que ça génère, c'est ce qu'il faut faire sûrement et bien plus se préoccuper des usages que se préoccuper uniquement de la technique. La technique est là au service d'eux. En termes de pratique, on peut prendre un autre exemple qui est celui du langage. J'ai pas mal d'exemples, je ne vais pas tous les prendre, évidemment, je vais regarder un peu quelle est l'heure. Les nouveaux, entre guillemets, langages, nouvelles manières de communiquer, langages SMS. Il y a des petits livres communiqués avec maman. Tu fais comment les accents ? Tu restes appuyé sur la lettre sur laquelle tu veux mettre un accent, tu sélectionnes celle que tu souhaites et tu lâches. Et tu lâches. Mais aujourd'hui, le langage, c'est plus que ça, évidemment. C'est, on peut, Twitter, on peut l'utiliser pour communiquer, pour échanger, mais des profs de français utilisent Twitter pour faire des haïkus, utilisent Twitter pour faire des tuictés. Il y a des communautés de tuictés en France qui rassemblent plus de 500 écoles. Donc, on a détourné un outil technique pour en faire quelque chose relatif au savoir. Et donc, quelles questions se pose-t-on comme enseignant quand on a un outil technologique pour voir dans quelle mesure il peut servir nos objectifs pédagogiques ? Et là, de nouveau, la créativité de l'enseignant, la créativité de l'élève, la stimulation de la créativité en termes de production peut apparaître. Les ouvrages peuvent être augmentés. Moi, j'ai découvert la Kindle. Quelqu'un ici a une Kindle ou une liseuse habituelle ? D'accord. Moi, j'ai découvert que quand on appuyait un mot sur la Kindle, on avait le dictionnaire qui s'ouvrait et un accès à Wikipédia. C'est fabuleux. On peut, dans le texte, dans le contexte, ouvrir son dictionnaire. Enfin, dans un livre classique, on ne peut pas faire... C'est ça, l'augmentation. Le numérique nous permet de faire quelque chose de plus, qui peut être très pédagogique, qui a un intérêt. Et moi, qui suis un grand lecteur, j'ai l'impression de connaître pas mal de mots de vocabulaire. Je me surprends à pousser sur des mots en me disant tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, je crois que... Enfin, proposer ça à nos élèves, à nos étudiants, dans d'autres contextes, des contextes de cours, de documents pédagogiques, que leur offre-t-on, que le numérique peut apporter comme forme de plus-value ? La réalité virtuelle, je pense qu'on peut l'imaginer aussi, a peut apporter beaucoup de choses. Donc, on en est là aujourd'hui dans toute une série de dispositifs qui vont voir le jour et qui voient de plus en plus le jour. Donc, à nouveau, je crois que ce sont des perspectives qu'il faut pouvoir envisager. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est peut-être de la science-fiction, mais ça devient de plus en plus de la réalité. Donc, comment s'en partons de cette réalité ? Après, je ne vais pas vous faire un cours sur les différents niveaux de réalité virtuelle, réalité augmentée. On peut en parler à un autre moment. Je préfère passer à des exemples. Et voilà un exemple dans une classe où on utilise cette réalité virtuelle. pour pouvoir manipuler. Vous pouvez aller dans la classe, vous pouvez visiter la classe et vous pouvez visiter des espaces de la classe dans lesquels vous allez trouver des informations. Et donc, la réalité virtuelle peut aussi servir à faire découvrir un environnement pédagogique dans lequel on n'est pas nécessairement. Wikipédia, on en a parlé. Alors, la question que j'ai posée tout à l'heure par rapport à Wikipédia, elle a été étudiée dans une recherche qu'évoque Tricot dans son ouvrage et donc, ce qu'il en dit, c'est... Enfin, la recherche qu'il évoque, c'est celle-ci. Il a posé à plus de 2000 étudiants, un peu comme à vous, est-ce que vous utilisez Wikipédia ? 75% des étudiants répondent oui, on utilise Wikipédia. À ces 75% des étudiants, ils demandent est-ce que vous avez confiance dans ce qui est écrit sur Wikipédia ? Et 50% d'entre eux disent ben bof, pas trop, on n'est pas trop sûr. On leur demande pourquoi, quelle est la cause ? Et la cause, vous la voyez là, c'est le graphique en bleu et la grande colonne à gauche, c'est les enseignants. Nos enseignants nous disent on ne peut pas, Wikipédia, pas bien, très mauvais, méchant. Après, c'est les parents et les amis, voilà. Ensuite, on pose la question aux enseignants en leur demandant et vous, est-ce que pour vous préparer vos cours vous utilisez Wikipédia ? 87% des enseignants répondent nous on utilise Wikipédia pour donner nos cours. Ok, donc surtout, faites ce que je dis, mais bref, on connaît bien la ritournelle. Dans Nature, il y a une étude qui a mis en avant qu'on ne trouvait pas plus d'erreurs dans Wikipédia que dans des grandes encyclopédies papier. il n'y a pas plus d'erreurs. Elles sont plus vite corrigées, mais il n'y en a pas plus. Donc, voilà, la question, c'est quelles sources ? Alors après, évidemment, ce qui n'est pas bien, c'est copier et coller de Wikipédia comme ce n'est pas bien de coller du dictionnaire. C'est donc, on s'inspire de Wikipédia pour comprendre les choses et après, on les reformule, on les intègre, on s'approprie les connaissances, on croise les informations et c'est ça qui est important. J'ai encore combien de temps ? C'est juste pour savoir. Parce qu'il faut... D'accord, mais il y a des questions, donc je vais passer. Je peux vous parler de la lecture et de l'écriture avec ou sans numérique. On ne va pas parler de ça exactement. Au niveau des pratiques créatives en ligne, aujourd'hui, le phénomène de YouTube, on le connaît bien. Regardez, aux Etats-Unis, les YouTubers, les meufs payés en 2017, gagnent 16,5 millions de dollars par an. Pour avoir une chaîne YouTube, ça va. Mais YouTube, c'est aussi pour réfléchir, aussi pour se cultiver. Après, voilà, c'est ça. Ou bien, c'est ça. Et donc, voilà. J'ai de nouveau perdu le son, ce n'est pas grave. Enfin, bref, il explique comment on peut faire des tables de multiplication dans un modulo. Mais voilà, une chaîne YouTube qui est destinée à l'apprentissage, à comprendre comment on peut faire de la multiplication, comment on peut générer... Donc, ça existe. De nouveau, quel choix fait-on ? Comment est-on critique par rapport à ce qui se trouve sur ces supports-là ? Comment utilise-t-on ces supports-là dans un contexte d'apprentissage ? Ils sont là, ces supports. Et donc, sans doute à nous de nous en emparer pour savoir ce que nous souhaitons en faire. l'éducation. Première question, les compétences numériques. J'ai vu qu'il y avait un atelier PIX. L'atelier PIX, ça correspond bien à cette question d'aujourd'hui, quelles sont les compétences numériques à développer chez les élèves, chez les enseignants. Chez nous, pour la première fois en communauté française de Belgique, il va y avoir un référentiel de compétences numériques. Première fois. Donc, ce n'est pas encore formidable, ce n'est pas encore... Mais voilà, ça a le mérite d'exister et ça va être écrit pour la première fois que les élèves de 3 à 15 ans doivent développer des compétences numériques. Ça ne veut pas dire coder. Ça veut dire aussi l'éthique, ça veut dire aussi produire avec des outils, ça veut dire aussi l'esprit critique, ça veut dire plein de choses. Il y a 22 sous-compétences derrière les compétences numériques génériques, on va dire. Comment peut-on, en termes de créativité, analyser des pratiques et se dire, tiens, est-ce que ma pratique pédagogique est d'un niveau particulier ? On a plusieurs modèles. Le modèle TPAC, le modèle SAMR, le modèle de Margarida Romero. Le modèle SAMR, c'est celui où vous voyez le batiscaf tout au bout. Là, c'est substitution, augmentation, modification, redéfinition. C'est-à-dire, avec le numérique, on ne fait pas toujours les mêmes choses. Si on fait de la substitution, je prends mon téléphone, je prends la calculette de mon téléphone, qu'est-ce que je fais d'autre que d'utiliser une calculette ? Je fais de la substitution d'un outil classique par un outil numérique. L'augmentation, on l'a vu tout à l'heure, sur ma Kindle, j'ai un dictionnaire intégré à chaque... Enfin, chaque mot me permet d'activer un dictionnaire. C'est de l'augmentation d'un ouvrage habitué. Modification, redéfinition, vous voyez bien, c'est des usages qu'on ne pourrait même pas imaginer sans que le numérique n'y intervienne. Et on a des modèles qui peuvent nous aider à comprendre quelles pratiques numériques on peut mettre en place. L'interactivité, je crois qu'on a pu l'expérimenter, c'est entre autres le Web 2, le Web 3 qui nous permettent d'en arriver à cette notion d'interactivité. La question de l'intelligence artificielle aujourd'hui à l'école, je crois qu'elle est là. On a développé avec un collègue un petit robot qui permet d'aider des élèves dans Messenger à travailler des compétences mathématiques de base, que sont les triangles, que sont les rectangles. Mais via un dialogue, dans Messenger, donc dans les interfaces qu'ils connaissent, il y a un système d'intelligence artificielle qui reconnaît les réponses de l'élève et qui peut y réagir en fonction d'eux. Donc c'est là, c'est ponctuel, c'est de nouveau très spécifique, mais c'est disponible. Et donc pour clôturer, le numérique, ce n'est pas de la magie. C'est un moyen d'apprentissage comme d'autres, sauf qu'il fait partie de notre culture. Ce n'est pas un miracle. Si on dit que c'est un miracle, demain vous aurez les parents, vous aurez les responsables de l'éducation nationale qui viendront vous dire mais vous nous aviez dit que c'était un miracle et ça ne marche pas mieux. Parce que ce n'est pas un miracle. Parce que ça ne va pas résolutionner, ça ne va pas permettre d'accéder à répondre à toutes les questions. C'est une manière en plus que les enseignants peuvent activer et qui correspond à un certain nombre de pratiques d'aujourd'hui. Mais c'est bien comme ça qu'il faut le voir. Et donc ce sont nos pratiques pédagogiques qui sont innovantes et dans lesquelles on va intégrer le numérique. Et c'est là qu'il faut être créatif. Mais ce n'est pas le numérique qui fait qu'on est créatif, qu'on est innovant, c'est l'inverse. Il faut bien sûr combiner les intelligences. L'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, l'intelligence des groupes, l'intelligence individuelle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle elle est peut-être bien présente, l'intelligence technologique fait des choses très rapidement, elle calcule mieux que nous, elle est beaucoup plus fiable que nous dans un certain nombre de contextes, mais est-elle empathique, est-elle transversale, est-elle capable de décoder des problèmes très complexes ? Donc, là où elle est forte, utilisons-la, mais utilisons-la en complémentarité avec toutes les ressources humaines qui sont sans doute le cœur du métier de l'enseignant. Et puis, l'éducation doit s'emparer de la question numérique. Sinon, d'autres le feront à notre place. Et peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Office 365, Facebook for Education, Apple for Education, Google Classroom, ils existent. Ils sont là. Ils n'attendent qu'une chose. Et donc, nous, comment nous en partons déjà de ces outils-là pour pouvoir en faire quelque chose qui peut servir dans nos classes ? Et comment propose-t-on peut-être d'autres solutions si celles-là ne nous conviennent pas ? Mais c'est à nous en tant qu'enseignants, en tant que monde et responsable de l'enseignement qu'il va falloir prendre ces éléments-là en considération pour pouvoir, demain, apporter à nos élèves, apporter au monde de l'éducation ce qu'on souhaite qu'ils puissent recevoir. Je vais prendre cette citation pour clôturer qui est celle de Douglas. J'ai oublié son nom de famille. Douglas. Ah, zut. Comment ? Engelbart. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai juste perdu le... Donc, Douglas Engelbart, il a inventé la souris, il a inventé le copier-coller, il a inventé la visioconférence, il a inventé plein de choses et en gros, ce n'est pas lui qu'on connaît le plus. Mais il s'est fait un petit peu piquer ses idées mais il y a quelque chose qu'il dit et que je voudrais dire ici en clôture, c'est la technologie ne doit pas et ne remplacera sans doute pas les humains mais elle doit augmenter leur capacité humaine en tant que telle. Et donc, c'est sur la capacité humaine qu'il faut capitaliser et la technologie ne sera selon moi que là pour augmenter et tout ça et faire de nous des êtres encore sans doute plus humains, c'est bien ce que j'espère. Voilà, merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.